Bonjour à tous et merci de cette invitation. Donc je vais essayer d'être assez terre à terre et de parler de l'expérience qu'on a eue en termes de montée, un partenariat qui aboutit à un consortium sur l'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais vraiment dire que je le présente mon nom, mais aussi au nom d'un de mes collègues et amis, Didier Ecuevi, qui pour moi justement est un peu le bon exemple dans ça, puisque c'est un Togolais, médecin formé en Afrique, qui a cherché à se former en santé publique en France, qui a fait une partie de sa formation d'ailleurs dans la Caraïbe, puis qui est après revenu en France, métropolitaine, qui a fait son doctorat d'épidémiologie, un post-doc aux États-Unis, et qui est actuellement un poste de chercheur contractuel à l'Inserm, avec déjà un pied dans la faculté de médecine et de santé publique à Lomé. Donc je trouve que c'est un bon exemple de ce à quoi on devrait en avoir, on devrait en produire beaucoup comme ça à terme, si on veut que notre réseau fonctionne. Donc je vais parler de la problématique VIH avec pas du tout la prétention que ce que nous avons fait, ce sont des leçons bonnes à prendre, nécessairement, mais en tout cas c'est une expérience. Et juste pour la contextualiser, vous rappelez que ce qui a radicalement changé depuis dix ans à la problématique du VIH au Sud, c'est l'accès aux antirétroviraux, donc ce slogan du 3 millions de personnes traitées en 2005, on n'y était certes pas, mais on avait avancé, à 15 millions en 2015. Et quand on regarde cette courbe qui cumule tout le nombre de personnes qu'on a mis sous traitement jusqu'à la fin 2011, on voit que c'est quasiment une exponentielle, surtout sur le continent africain, c'est la partie noire. Et que juste sur la dernière année, 2012, qui se rajouterait à la courbe que je viens de voir, on a rajouté pratiquement deux millions de personnes sous traitement, c'est-à-dire 21% en un an. Donc à nouveau, c'est quelque chose que personne, dans aucune thématique de santé, n'avait été en capacité de faire, et qui donc, si cela se fait, pose des questions de recherche et de collaboration entre chercheurs et opérateurs de santé très particulières, notamment la problématique de savoir quelles données il faut collecter et exploiter sur ce type de grandes priorités de santé, et comment il faut le faire. Donc ce lien entre recherche et programme de santé. Alors, en l'occurrence, après une initiative menée avec la NRS, on s'est tourné collectivement, et avec le plein appui de la NRS, vers le NIH, qui, en 2005, a lancé un appel d'offres sur ce sujet, pas du tout désintéressé, bien évidemment, vous l'imaginez bien, mais qui correspondait assez bien à ce qu'on pensait qu'il fallait faire sur le sujet. Et donc a été construit un consortium international financé par le NIH, où, à l'américaine, ils ont divisé le monde en grandes régions, et, en ce qui nous concerne, on a été candidats et on a été sélectionnés pour animer le travail sur la région Afrique de l'Ouest, c'est ce qu'ils appellent la région 8. Il y a 6 pays qui sont mentionnés, mais comme je vais le mentionner dans un instant, il y en aura un petit peu plus, même nettement plus, par la suite. Donc, on travaille, on a essayé de construire ça depuis 2006. Ce sont des cycles de 5 ans, ça aussi, c'est intéressant, d'un point de vue de la dynamique de la recherche, puisque, quand on est sélectionné, on est financé pour 5 ans, ce qui est quand même aussi, en termes de construction d'un programme de cette nature, a beaucoup de sens. Et là, on est typiquement aussi sur du partenariat, puisque j'ai pu mettre en place ce projet, avec le plein appui, en pleine discussion avec l'ANRS et l'INSEM, qui avaient déjà un gros investissement sur la Côte d'Ivoire, ça a été mentionné, je pense, ce matin, et où on va utiliser une partie de cette infrastructure et de ce savoir-faire pour se potentialiser et faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et vous voyez que, d'emblée, il y a eu deux sujets qui ont été prioritisés, pas uniquement le VIH et la mise sous traitement, mais aussi la problématique du cancer, et que d'autres problématiques sont venues se rajouter depuis. Je n'aurai malheureusement pas le temps de les traiter tous. Donc, l'idée, c'est de construire à la fois un réseau, un consortium, et d'avoir des données autour de la problématique des traitements, bien évidemment, en ne négligeant ni les adultes ni les enfants, à s'intéresser à des problématiques de type clinique. C'est certain qu'en tout cas, dans les premières années, c'était essentiel, mais en regardant maintenant beaucoup d'autres choses, la relation entre tout ce que l'on fait et le système de santé, bien sûr, la rétention dans les soins, bien sûr, mais évidemment, des questions de qualité, et à terme, des questions d'intégration et de réflexion sur les comorbidités. Je n'aurai non plus pas le temps d'y toucher. Donc, c'est une organisation un peu pyramidale, mais voulue à nouveau par le NIH, et ça, on rentre aussi dans les contraintes que les financeurs peuvent imposer pour le NIH, pour le financement de la recherche américaine. Il n'y a qu'une seule tête et une seule direction à des programmes comme ça. On peut après leur expliquer qu'on a une direction collésiale, mais pour eux, en termes administratifs, on organise les choses d'une manière très pyramidale. Et donc, nous, on s'appuie beaucoup sur ce qu'on appelait au départ le programme PAXI à Bidjan, c'est-à-dire l'effort conjoint ANRS, INSERM, ministère des Affaires étrangères français, avec nos partenaires ivoiriens, et qui est devenu depuis cette année, de 2013, un laboratoire international associé de l'INSERM. C'est donc cette structure qui s'appelle PAXI. Et donc, après, on travaille avec un réseau assez élargi de centres cliniques. Bon, je passe sur la gouvernance qui est assez classique, l'Assemblée générale, le comité exécutif, le comité de pilotage, il n'y a rien vraiment de révolutionnaire à cela. Si ce n'est pour vous dire qu'on arrive à organiser, à piloter quelque chose qui est quand même maintenant relativement conséquent, puisqu'on a un réseau qui s'appuie sur des partenaires dans neuf pays, onze villes différentes, et ça, ça représente 27 entités qu'on appellera des cohortes qui participent. Quand on regarde des données de base, on est capable aujourd'hui de travailler sur, vous voyez, à peu près 50 000 adultes, 5 000 enfants sous traitement, beaucoup d'autres enfants aussi qui sont exposés, non traités, ou qui sont non infectés. Donc, on commence à avoir quand même des bases de données et des espaces de réflexion à partir desquels on peut monter un certain nombre de projets. Donc, l'effort, c'est que, en ce qui concerne le réseau sud, on s'est appuyé sur un mélange d'hôpitaux universitaires et de structures sanitaires d'autres niveaux, les premiers étant celles qui, au départ, nous semblaient évidemment avoir la meilleure capacité à stimuler de la recherche. Et puis aussi, c'était les premières dans lesquelles ce type d'intervention a été introduit dans les années 2003-2005. Et puis, progressivement, on est à d'autres niveaux de la pyramide sanitaire, où là, c'est les problèmes de représentativité qui nous intéressent. Dans une collaboration comme ce type, on n'impose absolument rien en termes de collecte supplémentaire des données, en termes d'outils, tout au moins, de collecte des données. Mais par contre, après, on a des procédures de transfert qui sont assez élaborées. Alors, on peut travailler sur pas mal de choses. Progressivement, quand on a consolidé un réseau comme ça, au début, on travaille sur peu de choses et tout est relativement fragile. Mais aujourd'hui, on a donc des sous-produits assez intéressants sur des nouvelles thématiques auxquelles, il y a encore 2, 3 ans ou 4 ans, on n'aurait pas du tout pensé pouvoir travailler. L'hépatite B, le cancer. Et on commence, c'est vrai, souvent, à faire des études à ce que j'appelle ad hoc, avant de passer à des programmes plus structurés. Ces études ad hoc sont d'ailleurs souvent, au départ, des descriptions de pratiques et des échanges de pratiques entre sites et entre équipes et entre pays qui amènent parfois à découvrir des inégalités assez flagrantes sur lesquelles, finalement, personne ne s'était penché avant qu'on les documente. Donc, idéalement, on voudrait que ces collaborations et ce type de projet soient, bien sûr, nord-sud, puisque c'est le principe qui a été acté, notamment par le bailleur de fonds. Mais on voudrait qu'à terme aussi, il soit de plus en plus sud-sud. Et puis, que même, on ne se contente pas d'avoir une région qui a une vertu, évidemment, c'est de l'homogénéité de la langue, puisque pratiquement tous ces sites sont francophones, bien que nous ayons quand même des groupements qui travaillent au Nigeria et au Ghana, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais on est aussi en contact dans ce réseau avec d'autres régions du monde, et notamment les régions d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est, où, comme vous le savez, les programmes ont une intensité et une expérience encore plus avancée, en tout cas assez différente. Donc, en termes de réalisation, c'est mettre en place ce réseau, c'est plusieurs années de travail. C'est beaucoup insister sur ce que j'appelle le data management et aussi sur le travail en apprenant tout en faisant. Malheureusement, dans ce type de programme, nous ne disposons pas de lignes de financement pour financer de la formation formelle à la recherche du type master, doctorat. Ça, c'est d'autres financements que ceux du NIH et on n'a, pour l'instant, pas été capable de les lever. Donc, c'est un petit problème. Et après, on est jugé comme n'importe quel chercheur, aujourd'hui, dans notre champ, en tout cas, sur de la productivité scientifique, qui n'a rien peut-être d'exceptionnel, mais qui est quand même pas négligeable au fur et à mesure qu'on avance. Donc, les facteurs limitants, il peut paraître paradoxal qu'en 2013, je dis ça, mais aujourd'hui, les questions de communication restent toujours des questions importantes. Organiser des téléconférences avec 15 sites ou organiser du transfert de données simple avec un si grand nombre de partenaires reste un défi, ne serait-ce que parce que les pipelines de transmission d'informations, le débit n'est pas toujours de la qualité qu'on voudrait. Donc, on continue, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, à avoir ce type de problème. C'est vrai que, depuis qu'on a établi cette collaboration, beaucoup d'équipes qui se connaissaient parfois historiquement et qui n'avaient jamais travaillé ensemble ont commencé à travailler ensemble, mais je dirais probablement pas assez dans le long terme. Et puis, bon, assembler des données, même minimalistes, quand ce sont des données de base, ce n'est pas simple et ça reste d'une qualité inégale. Et puis, quand on veut faire de la recherche, en tout cas sur certaines problématiques, il nous faut aussi une banque de données biologiques, ce qu'on n'a pas été capable de faire, bien évidemment, vous l'imaginez, à une échelle aussi vaste. Donc, si je prends une analyse assez classique, j'ai parlé à peu près des forces, je crois que j'ai aussi parlé des faiblesses. Peut-être une faiblesse, c'est que même si on travaille avec une institution qui a une capacité financière non négligeable, lorsque vous la diluez, après, par un très grand nombre de partenaires, finalement, ça ne fait pas nécessairement des sommes extrêmement importantes. La menace principale, c'est qu'aujourd'hui, finalement, même dans des structures qui ont beaucoup d'expériences, plus de 10 années pour certaines, de pratiques de ces traitements, de cette prise en charge, etc., l'idée que c'est par la recherche qu'on continue à progresser n'est pas toujours absolument passée, ou en tout cas passe de manière variable. Voilà. Par contre, je pense qu'il y a eu d'immenses opportunités à travailler sur d'autres problématiques telles que celles que j'ai indiquées. Donc, juste pour terminer, quatre axes principaux sur lesquels on est, nous, engagés. L'axe de la prise en charge et des problèmes des enfants vivant avec ce virus. Le HIV2, j'en dirais très peu, mais j'en dirais un peu. Juste le cancer. Et je ne parlerai pas des femmes, parce que c'est pour nous quelque chose qui démarre, mais je parlerai très brièvement de ce que l'on fait sur les adultes en général. Donc, un type d'exemple. Ce que l'on a fait, une des premières choses sur lesquelles on s'est interrogé, et Serge Eolier en a été un des instigateurs, c'est de savoir si les personnes dites âgées, car dans le champ du VIH, on définit une personne âgée, là, c'est souvent comme ayant plus de 50 ans. Ce qui, lorsque vous progressez dans votre carrière, devient problématique. Vous vous interrogez pour savoir si cette définition est bonne. Mais, en tout cas, on est à peu près convaincu que dans le champ du VIH, il y a, si ce n'est un seuil, en tout cas, des choses évolutives. Eh bien, on a été pratiquement les premiers sur le continent africain à démontrer les différentiels qu'il pouvait y avoir entre les personnes de plus de 50 ans et les autres. Ce qui était, en soi, déjà une première information. Juste l'ONU-SIDA a publié le premier rapport sur SIDA, vieillissement, VIH et vieillissement, il y a quelques semaines. Il y a exactement deux semaines, d'ailleurs. Sur le VIH2, je ne dirais pas grand-chose puisque Serge va le reprendre dans son intervention. Grosso modo, notre travail a consisté à nous faire travailler ensemble des groupes qui avaient chacun une petite expérience et un petit précaré autour du VIH2 et qui avaient peu travaillé ensemble et arriver à mettre tout ça ensemble pour l'instant des données observationnelles qui vont déboucher sur des essais a pris, somme toute, plusieurs années. Alors que, finalement, il y avait peu, quand on le sait maintenant, peu de publications et peu de communication sur tout cela. Troisième exemple assez intéressant, quand on commence à s'intéresser aux enfants vivant avec le VIH, de la même manière que j'ai parlé des personnes âgées chez l'adulte, eh bien, on s'aperçoit que le glissement vers l'âge adolescent est un glissement qui est déjà largement fait et que, à ces âges-là, de toutes autres questions sont posées qui nous font tout à fait dépasser les problèmes biocliniques et, en l'occurrence, ici, les questions de révélation du statut et de qualité des soins. Et, à nouveau, on a été un des premiers endroits en Afrique à avoir la réactivité et la capacité à commencer à constituer, ce que j'ai envie de dire, un premier groupe assez large d'adolescents pris en charge et de se poser ce type de questions sur c'est quoi la révélation du statut chez les adolescents qui vivent en Afrique de l'Ouest, c'est quoi les conséquences sur leur arrivée dans les soins et c'est quoi les conséquences une fois qu'ils sont dans ces soins. Et c'est vraiment des sujets sur lesquels il y a beaucoup à faire dans les années à venir. Et, dernier exemple, ou avant-dernier exemple, l'introduction au travers de projets de recherche comme ça et de problématiques au départ VIH, eh bien, de l'introduction de nouvelles technologies et de nouveaux moyens qui n'avaient pas encore pénétré la population générale et qui n'avaient pas encore pénétré le système de santé, en l'occurrence ici, les méthodes de dépistage par inspection visuelle des lésions précancéreuses du col, de les étudier grâce à notre dispositif à relativement large échelle et de pouvoir en apprendre pas mal de choses et de rendre ces résultats au programme qui, je pense, assez vite maintenant vont commencer à s'élargir et vont aller bien au-delà du VIH. Ce sont des méthodes assez simplifiées et qui ont, je crois, maintenant une assez bonne performance. Voilà. Enfin, dernière chose à titre de documenter les pratiques et en quoi elles peuvent... Une fois qu'on les a documentées, on est mieux informé et donc on peut faire bouger un petit peu plus les choses, une publication très récente sur les pratiques en matière de prise en charge, de dépistage et de traitement et de prise en charge de la tuberculose dans les centres qui s'occupent de personnes vivant avec le VIH. Je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes ces publications ont un peu tout le même défi de faire alterner hauteur du Nord, hauteur du Sud et de publier autant que faire se peut dans des journaux en open access pour qu'à nouveau dans les pays concernés on ait un accès plus facilité, même si je reconnais que la priorité est le plus souvent donnée à la publication en anglais. Donc, en conclusion, c'est une expérience, elle est tout à fait partielle. Sans ce type de dispositif, on n'aurait certainement pas la photographie qu'on a aujourd'hui des millions, en tout cas, il n'y a pas des millions pour l'Afrique de l'Ouest, mais enfin des centaines de milliers de gens qui se sont pris en charge avec une maladie désormais chronique sur cette région du monde. C'est vrai qu'à partir du moment où vous organisez un réseau comme celui-ci et qu'il commence à marcher, vous êtes en capacité d'attirer plus de fonds et donc c'est un peu c'est donnant-donnant ou c'est gagnant-gagnant. Ça ne se fait pas du jour au lendemain mais sur la longueur, ça marche. On voit bien que rapidement ce socle qui pourtant coûte cher ne peut pas être suffisant en soi et que donc il faut soit avoir de la donnée supplémentaire, je pense notamment à des données de type biobanque, mais aussi travailler dans de toutes autres disciplines. Vous avez vu que pour les adolescents, on a été confrontés à travailler avec beaucoup plus de personnes ayant des compétences en sciences humaines et sociales, en psychologie notamment, mais pas uniquement, pour apporter vraiment des informations qui soient contributives. Voilà l'ensemble donnant, je pense, une capacité d'améliorer dans ces équipes, dans ce réseau assez large, les capacités de recherche au sud, mais je suis très modeste quand je dis ça et je vois bien les limites du retour sur investissement. Donc voilà un petit peu, je vous présente le groupe tel qu'il s'était réuni à Bordeaux il y a deux ans car je dois vous avouer j'ai perdu la photo de la dernière réunion qui avait eu lieu à Ouagadougou donc je m'en excuse. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Voilà, je vous remercie. Applaudissements